Europe 1 Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hille et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Ariel Dombal. Ariel Dombal, vous sortez aujourd'hui votre nouvel album, donc Iconics, un album qui rassemble les chansons, qui représentent le mieux vos icônes. À vous, votre panthéon personnel des années 50 et 60, vous avez sélectionné quelques personnes. Et la première, vous avez beaucoup de points communs d'ailleurs avec elle, c'est Barbiconics. Ah bon ? C'est vrai qu'on vous a souvent comparé à Barbie, Ariel Dombal. Ça vous a vexé d'ailleurs à une période ou pas ? Bien sûr, bien sûr, parce que ce sont des préjugés, des réductions pour nous, toutes les femmes. Vous savez, on nous met toujours dans des catégories. Et donc j'en ai beaucoup souffert. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut prendre tout ça avec gaieté. Après tout, c'est un hommage. C'est une poupée que j'ai moi-même adoré. C'est la première icône de votre vie ? Oui, oui, quand j'étais enfant, oui, certainement. Mais elle a changé ? Elle a changé, dit Olivier. Elle a changé, oui. Je crois qu'elle a un peu évolué. Mais tant mieux, il y a eu d'abord les premières poupées Barbie Black, c'était important. Je crois que c'est les mensurations si on a changé. Les mensurations, oui, parce qu'ils ont pensé qu'en effet, il y avait une espèce de cliché qui ne va plus avec l'époque. Donc, c'est ça. Vous êtes devenue trop fine pour être une Barbie. Exactement, maintenant, il ne faut plus être une Kardashian et se rajouter des prothèses. Moi, je ne me suis pas rajoutée de prothèses, c'est à la mode, mais je ne suis pas allée là-dedans. Et puis, alors, dans cette chanson, vous dites que vous êtes née aux Etats-Unis en 1958 comme Barbie. Même si certains disent que ça n'est pas votre année de naissance, mais moi, je suis comme Florence Foresti qui nous disait l'autre jour, être trans âge et s'identifier à une femme de 32 ans. Je crois qu'on peut choisir son âge. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà, exactement. Et vous faites le même constat, vous, que Greta Gerwig et son film, Barbie, pour vous, elle est féministe ? Bien sûr, mais je l'ai écrit et chanté avant le film Barbie. Voilà, voilà, voilà. Et c'est une vérité, je me répète toujours, mais c'est vrai que c'est la seule poupée que nous avions qui pouvait, que l'on pouvait s'identifier à son futur. Elle faisait tout. Et puis elle faisait tout et aussi conductrice de camions et astronaute et avocate et grand médecin et voilà. Les plémoviles aussi. Les plémoviles, ils étaient plus géométriques. Moi, je ne sais pas, vous vous êtes identifié à un petit micro-cube ? Alors, Barbie, elle fait partie de votre panthéon, elle était 3B d'ailleurs. Barbie, Bardot et Beauvoir. Et alors, pour Brigitte Bardot, vous chantez cette chanson qui s'appelle Blonde Vénus. Et alors, on l'entend, musicalement, c'est très électro. L'idée, c'est que ça passe en boîte. Ben oui, c'est très électro-pop parce que c'est une musique que j'aime et puis j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Charlie Voodoo, qui est un merveilleux garçon compositeur, professeur de musique, qui a fait comme moi le conservatoire de musique, qui connaît Bach, Rameau, Couperin et Rossini, mais qui, en même temps, est lui complètement dans la trans, dans la pop. C'est lui qui accompagne toutes les figures, toutes les créatures de chez Madame Arthur. Et il est à moitié garçon, à moitié fille. Enfin, il n'est pas tout à fait no gender, mais presque. Et on s'entend très très bien et de manière très sensible. Et je l'aime beaucoup. Et donc, c'est lui qui a composé l'ensemble de l'album. Et les textes, c'est vous ? Et les textes, il y en a, c'est moi. Et puis, il y en a d'autres. Barbie, c'était lui. Et alors, pour rendre hommage aussi à Simone de Beauvoir, vous reprenez votre chanson « Woman, just a woman ». Ça fait partie des très belles chansons de cet album iconique, ce qui est disponible à partir d'aujourd'hui, le disque d'Ariel Tomballe. Dans un instant, on va déguster avec Olivier Pouls. Il ne veut pas nous dire ce qu'on va déguster. On va le découvrir dans un instant. Surprise ! J'espère que j'avais faim. Oui, on a toujours faim. Alors, est-ce que c'est du sucré ou du salé ? Oui, c'est du salé. Voilà, je vous donne du salé. Ah, mais du salé à 10h du matin ? Bien sûr ! Ça passe, ça passe. Et puis, on va jouer au Trois-Orient avec les auditeurs. C'est que le sucre, c'est votre pire ennemi. On le dit.